Musique La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo sous chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des phares d'essai. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième maison de défense en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées de la démocratie du Congo viennent acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa. En principe, c'est la première zone et la deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue qui est déjà en situation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en direction. Bien sûr, il y a une distinction. En voyant des lois, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force aérienne, c'est évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son beret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son beret et la tenue. La même chose pour la force navale. Cette tenue de combat vient s'ajouter à ce déjà doté aux militaires en opération dans la troisième zone de défense. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez sur Congo Live, mesdames et messieurs. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 août 2023 avec Placide. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour aussi à nos compatriotes déplacés internes qui traversent des moments très difficiles liés à cette crise d'agression. Bonjour aussi à tous ceux-là qui combattent bec et ongle pour que la république démocratique du Congo puisse retrouver sa souveraineté tant nationale qu'internationale. D'accord. On commence par cette actualité. En tout cas, les militaires FARDC dotés de nouvelles uniformes. Il y a une présentation de la nouvelle tenue à la presse en tout cas. Nous saluons d'abord cette nouvelle. Oui, ce sont des signaux qui prouvent à suffisance que le régime actuel a manifesté cette bonne volonté de pouvoir redonner notre juste place pour nos forces loyalistes. Et c'est quelque chose que nous encourageons. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir continuer avec cet élan afin même que nos forces loyalistes puissent retrouver bel et bien la première place des armées les plus puissantes en Afrique. Tel est notre souhait. Mais aussi l'effet de pouvoir doter nos forces loyalistes une nouvelle tenue, certainement ça va jouer sur le plan stratégique à l'efficacité de nos forces vis-à-vis de nos adversaires. Et maintenant, ce que nous pouvons juste festiger, nous n'aimerions pas que cette nouvelle tenue se retrouve encore du côté des ennemis. Et pour ça, nous demandons que ce soit centralisé sur une seule personne afin que, si par exemple ce serait le chef d'état-major général de lui-même qui sera l'unique personne pouvant décentraliser la distribution de ces nouvelles tenues, ça peut nous être tellement bien parce que quelque part on se dit comment se fait-il lorsqu'on dote nos forces loyalistes d'une nouvelle tenue et que dans 24 heures, voire même bien avant que nos voies militaires puissent porter cette nouvelle tenue, on apprend directement que ça se retrouve déjà dans le côté adverse du côté de la rébellion 1-23. C'est quelque chose que nous festigeons et directement nous pointons du doigt soit les logisticiens de notre force loyaliste, soit les pays qui nous fournissent au moins nos équipements, surtout les tenues militaires. Donc c'est dans ce contexte-là que nous disons, si du moins nous apprenions que cette nouvelle tenue s'est retrouvée directement du côté de nos adversaires, nous n'hésiterons pas à dénoncer cette complicité. Et cette complicité, comme je l'ai dit, nous pouvons pointer du doigt directement les pays qui nous fournissent notre équipementier, notre équipementier militaire, mais aussi les chargés de la logistique de nos forces loyalistes et santé qui doivent répondre devant les instances judiciaires militaires, bien sûr. Donc là, automatiquement, nous voyons l'auditorat militaire afin d'éclaircir la population par rapport à ce trafic que nous nous visons des complices et des complots contre la nation congolaise. Donc c'est juste ça. Est-ce que ces ministres sont fabriqués à Kinshasa ou bien on a des partenaires à l'étranger qui nous fournissent les inégalités ? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ces partenaires là-bas... À un certain moment, il faut rappeler, on a vu qu'on commençait déjà à coudre les téniers militaires à Kinshasa. Je sais bien qu'il y a un atelier. À un certain moment, on a vu le président Chisegui à aller visiter. On a vu, en tout cas, les uniformes. On est en train de les confectionner à Kinshasa. Certainement. Ça pouvait être ça notre souhait. Ou bien, je ne sais pas si ils viennent à l'étranger, on ne sait pas. Bon, nous avons des partenaires, OK, certainement, qui interviennent sur le plan militaire. Parce que quand même, nous ne pouvons pas vivre comme étant un pays isolé. Nous sommes un géant en Afrique. Et sur le plan militaire, nous pouvons certainement avoir des pays qui peuvent traiter, qui peuvent signer des partenariats avec la République d'Occati du Congo en échange de certains produits. Mais qu'à cela ne tienne, vit la loi de programmation militaire, qui a permis quand même, qui est, OK, la revue à la hausse du budget militaire, du budget de la défense nationale, on peut souhaiter qu'il y ait maintenant des industries militaires ici en République d'Occati du Congo pour que nous-mêmes, nous puissions confectionner nos tenues et que nous ayons le contrôle du trafic de ces tenues. Donc, si du moins, on retrouverait cette tenue entre les mains de nos adversaires, là, automatiquement, on saura retracer comment est-ce que c'est parvenu entre les mains de ces adversaires. Mais partant du fait que jusqu'à présent, ce n'est pas encore réalisé, donc jusqu'à présent, nous n'avons pas encore des industries militaires ici chez nous, en République d'Occati du Congo. Comme ce sont des partenariats externes, nous mettons en garde tous ces pays partenaires qui traitent avec la République d'Occati du Congo et en coulisses, ils traitent encore avec nos adversaires parce que c'est quand même inconcevable que l'on puisse retrouver la tenue qui a été nouvellement dotée à nos forces loyalistes et qu'on la retrouve encore chez nos adversaires. Donc, c'est là où il faudrait que nous puissions mettre de l'accent. Mais quand même, avec l'intention du chef de l'État, le fait de pouvoir redonner encore une bonne image à nos forces loyalistes, c'est quelque chose que nous saluons. Mais cette complicité de nos pays partenaires, c'est ce dont nous festigeons et nous condamnerons tous les jours au cas où ces gens ne parvenaient pas à respecter bel et bien les partenariats, les engagements, parce que lorsqu'on signe des partenariats, ce sont des engagements que chaque partie prenante doit être en mesure de pouvoir respecter. Et si, du moins, ils ne sont pas respectés, moi, je pense que nous avons le plein droit de pouvoir les traduire en justice afin que la RDC soit remise dans ses droits. Donc, c'est juste ça. Mais aussi, c'est ce dont nous pouvons souligner et que nous savons très bien que nous sommes en train de combattre pas seulement contre la rébellion du 1-23. Derrière la rébellion du 1-23, nous savons bel et bien, il y a la communauté internationale. Or, la communauté internationale, quelque part, elle est complice indirect de tout ce qu'il y a comme agression répétitive chez nous en Orkivu, pas seulement en Orkivu, mais à Nitori et partout à l'est de la République, donc à Titi Congo. Et du moins, on sait très bien que ces gens ne peuvent pas nous souhaiter le bonheur, en fait. Donc, c'est ça. Nous devons être prudents face à cette communauté internationale qui a toujours le monopole, OK, des livraisons de certains équipements militaires de la République de Nanti du Congo. Mais la question, M. Placif, c'est vrai, on discute autour des uniformes congolaises. Est-ce que la dotation des tenis suffise ? On sait que d'ailleurs, on est champion vraiment en dotation des uniformes. Et d'ailleurs, il faut parler en Orkivu, il n'y a même pas une année, pas même six mois qu'on a vus, il y a encore le changement des uniformes. Et d'ailleurs, d'abord, les militaires engagés dans des opérations en Orkivu ont leurs propres uniformes. Comment comprendre cela ? Mais ça crée un peu de la cacophonie. Est-ce que ce n'est pas une cacophonie ? Pas du tout. Je ne vois pas si c'est de la cacophonie. Stratégiquement, bien que je ne suis pas espér dans les domaines militaires, mais allez-y comprendre, avec ces différents changements, ça donne un signal à nos adversaires que l'air magouille parce que quelque part, nous savons trop bien au sein même de notre force loyaliste, il y a certains infiltrés, il y a certains espions qui jouent bel et bien la carte de nos adversaires, la carte de nos ennemis. Et pour ça, quelque part, lorsqu'il y a un changement de la tenue, ces gens, peut-être, s'ils auraient déjà octroyé l'ancienne tenue à leurs partenaires, nos ennemis, comprenez, quelque part, ils n'auront plus cette même aperçue. Donc, je ne peux pas dire que la dotation ou soit les changements de tenue, ça suffit, mais il y a quand même des efforts qui sont en train d'être fournis afin que la RDC, nos forces loyalistes, puissent retrouver encore leur force, leur force des frappes, leur place, leur place des géants en Afrique. Et ça, quand même, nous pouvons encourager. Ce n'est pas seulement la dotation de la tenue. Allez-y comprendre, lorsque le gouvernement congolais se donne ce courage de pouvoir doter encore nos forces loyalistes des avions de chasse, des drones, des repérages des différentes positions de nos adversaires, même si nos adversaires pouvaient se cacher dans des caniveaux parce que c'est leur mode opératoire, mais au moins, avec ces différentes drones, on est à mesure d'identifier, de les localiser, même à une distance de plus de 2000 km. Donc, c'est quelque chose qui manifeste au moins ces soucis de pouvoir revoir nos forces loyalistes et retrouver leur juste place des géants en Afrique. Et à part ça, il y a aussi des formations militaires qui se font et il y a des formations de nouvelles unités. La brigade de Gepard, c'est quelque chose qui nous enjaille et on est sûr et certain que nos forces loyalistes vont bientôt mettre en déroute cette fameuse rébellion 1-23 qui a longtemps endeuillé nos familles. Pas seulement la formation de nouvelles unités, il y a aussi la formation des parachutistes, des paracommandos. Donc, comprenez, pour le moment, nous sommes en train de revoir encore une armée. Parce que, je me dis, à l'époque de Joseph Kabila, on n'avait pas une armée. Comment se fait-il quelqu'un qui passait seulement quelques mois dans la brousse et après quelques jours, il intègre l'armée et il trouve des promotions et se retrouve directement en général sans aucune formation, sans aucune déontologie, sans aucune éthique. Et c'est ce dont nous avons connu à l'époque de Kabila. Donc, tout ça... dire qu'on n'avait pas une armée, c'est exagéré. On a vu cette même armée qui a combattu et qui a gagné la guerre en 2013-2012 contre la N-2012. ce n'est pas cette armée. Il a fallu qu'il y ait quand même un vaillant que, d'ailleurs, j'ai salué et, je peux dire juste un vaillant d'heureuse mémoire, d'heureuse mémoire, allez-je dire. L'effet colonel Mamadou Ndala, d'ailleurs, qu'on a comploté pour sa mort, il est venu avec... Il a comploté ? Non, cette même communauté internationale en utilisant, bien sûr, certains éléments internes au sein de nos forces loyalistes au sein du haut sommet de l'État congolais à l'époque. Tout ça, c'est quelque chose qui est resté gravé dans nos mémoires, dans nos esprits et on n'oubliera jamais ce complot du haut sommet de l'État contre un vaillant qui a eu à perdre sa vie pour la défense de l'intégrité territoriale. Et pour ça, moi, j'étais en train de dire qu'il a fallu que ce feu colonel Mamadou Ndala puisse arriver. Il a déclassé, d'ailleurs, le régiment. il a dit que lui ne va pas avancer avec le régiment. Il est venu avec une nouvelle unité, la brigade d'intervention rapide qu'on a surnommée du Commando. Et avec sa détermination, avec, bien sûr, la complicité de la population civile, avec le soutien de la population, oui, à l'époque, on n'avait pas encore connu le concept Ouazalendo, mais ce sont ces mêmes jeunes Ouazalendo qui ont eu à travailler avec le feu colonel Mamadou Ndala. Non, ce n'était pas des groupes armés, c'était juste la population civile. Oui, la population civile qui maîtrisait bien les différentes positions de rebelles du M23. Et c'est cette population qui était en train d'orienter nos forces loyalistes, le feu colonel Moustapha Mamadou Ndala, d'heureuse mémoire, jusqu'à ce que cette brigade spéciale a mis en déroute la rébellion du M23 qui était déjà en débandade et certains de ces éléments rescapés, oui, avaient pris fuite dans des cas de déplacer en Ouganda, avaient pris fuite au Rwanda et nous ne savons pas par quelle baguette magique cette même rébellion s'est maintenant retrouvée aujourd'hui en 2023 parce que ça fait déjà presque deux ans que nous sommes en train d'aller dans les deux années que cette rébellion a vie encore les jours. Oui, ça a été stimulé bien sûr par cette même communauté internationale qui n'enouvait pas au moins la stabilité. Merci, Flassé. Les États-Unis d'Amérique qui ont annoncé en tout cas une aide humanitaire supplémentaire de près de 48 millions de dollars pour répondre aux besoins et régions des personnes touchées par la crise qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Des aides à l'aide. Contradiction totale. Donc, tous ces gens nous veulent toujours leur tendre la main. Donc, ils veulent que nous puissions être toujours là à nous courber derrière leurs décisions. Ne vous en faites pas. On dit toujours que la main qui donne reste toujours au déci de celle qui reçoit. et maintenant, si du moins la population congolaise et les gouvernements congolais comprenaient au moins ces concepts, moi, je pense que nous ne pouvons pas rester proies à leurs différentes aides. et quelque part, c'est là, j'ai dit, c'est une contradiction totale parce que la population congolaise, s'il est faux vraiment, ça peut être très bien et ça peut être un signal fort contre ces impérialistes et contre ces Occidentaux qui continuent à orchestrer la misère de la population congolaise et nous viennent la journée soi-disant qu'ils viennent nous aider. donc là, moi, je dirais les Etats-Unis semblent jouer les zappeurs-pompiers pourtant, ils savent très bien quelle est la source de cette misère. Si du moins ces gens, ok, étaient sincères envers la population congolaise, envers les gouvernements congolais, oui, ils ont tous les moyens pour mettre fin à cette guerre. Donc, il ne faudrait pas résoudre les conséquences. Ça, ce sont des conséquences mais nous avons besoin qu'il y ait la résolution des causes ou soit de la cause de cette guerre. La cause de cette guerre, bien sûr, c'est la convoitise de nos ressources minières. Oui, parce que c'est ça, c'est ça le bien-fondé de ces différentes agressions nous imposées par la communauté internationale dont les Etats-Unis font partie. Donc, on ne peut pas se voiler la face si du moins ces gens souhaitent vraiment que la paix puisse revenir chez nous en République dans la République du Congo. Ces gens ont cette capacité de les faire. Oui, ils ne doivent pas nous tromper avec des aides et donc, c'est comme quelqu'un qui nous, nous avons besoin de la paix, mais ils nous viennent avec du pain. C'est très, très contradictoire. C'est contradictoire. et nos déplacés internes ici, nous avons besoin pour l'instant, ils en ont besoin, mais c'est un besoin à court terme. Nous voulons qu'il y ait une résolution à long terme de ce qui a causé qu'il y ait ces déplacés internes. et les déplacés internes sont causés par la guerre. La guerre, ce sont ces mêmes Américains, cette même communauté internationale qui outille l'armée rouennaise, qui se déguise bien sûr en rébellion de 1,23 pour venir encore traquer ces mêmes déplacés. Et la solution à long terme et la solution durable est que les rebelles de 1,23 puissent regagner leur pays d'origine et pour ça nos concitoyens vont retrouver leur vie normale. On finit par cette actualité. Matata Pognon promet d'augmenter les budgets de 18 milliards de dollars à une année une fois élu président. Au cours des cinq prochaines années, un budget total de 90,9 milliards de dollars américains sera nécessaire pour financer les différentes initiatives de développement. Cela signifie un budget annuel moyen de 18,2 milliards de dollars américains. Le financement et le développement nécessitera une gestion budgétaire rigoureuse et une lettre intransigeante contre la corruption pour garantir que chaque frais qu'on relève du trésor public soit efficacement utilisé au profit de l'intérêt général Matata Pognon. Cela, c'est nous vendre des illusions. D'ailleurs, je vais un peu sortir de ce contexte. Ce qui m'effriste jusqu'à présent, lorsque nous avons échangé avec le sénateur Matata Pognon, lui-même continue toujours à reconnaître comme quoi Joseph Kabila c'est son président. congolais continuera à se courber devant une personnalité. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le sénateur Matata Pognon continue à vénérer Joseph Kabila. Moi, je me dis que c'est tellement inconcevable. Alors, en revenant dans sa déclaration, c'est tellement illusoire lorsque lui nous dit qu'il va hausser les budgets de la République du Congo, ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont laissé un budget de 4,5 milliards de dollars. D'ailleurs, un budget que l'on ne voyait même pas, ça ne se faisait pas ressentir sur les sociales de la population congolaise. Il y avait toujours des problèmes, il y avait des arriérés ci et là à son époque et maintenant, aujourd'hui, il nous vient avec un discours pour diper la population congolaise. C'est inadmissible. On ne peut pas cautionner de tels propos. Quelqu'un qui était au pouvoir, il était à la manette du ministère, il fut le premier ministre, le chef du gouvernement, mais il n'a pas pu réaliser ce dont il est en train de nous dire actuellement que la population congolaise ne se fait pas tromper par des tels discours, des discours qui ne peuvent en rien avantager la population, qui ne peuvent en rien développer la nation. Et moi, je dirais, si du moins le monsieur avait, bien sûr, les soucis de la République d'Angleterre du Congo, on pouvait continuer à jouir de son expertise parce qu'il s'est dit qu'il est expert économique, il s'est dit qu'il est un docteur en économie, mais un ludeur, c'est celui qui pérennise ses initiatives. Aujourd'hui, bien que ce n'est pas encore garantie, mais quand même, nous continuons à jouir de l'indépendance, peu importe sa forme, l'indépendance qui nous avait décroché l'héron national Emery Partis Lumumba, mais lui m'attaque un pognon, il se vante comme en disant à son époque, il a réussi à stabiliser les taux d'échange, il a réussi à revaloriser les francs congolais, la monnaie congolaise, mais juste après son départ, nous continuons à subir les inflations monétaires. Quelque part, on s'est dit que c'était juste du tueranphalisme que M. Matata nous a manigancés parce que si du moins il a travaillé pour cette nation, on pouvait continuer à jouir de son expertise, mais aussi longtemps que ce n'est pas le cas, moi je dirais les messieurs, vraiment, il ne doit pas tromper la population congolaise, on ne doit pas se laisser distraire par de tels discours, des gens qui veulent encore nous ramener dans le paternalisme occidental. Merci Placide. Nous arrivons en tout cas à la fête de cet entretien, merci d'avoir été là ce matin en direct et en exclusivité sur Congo Live. Demi, samedi, c'est le dernier numéro pour la semaine, j'espère qu'on s'est retrouvé d'aimer pour boucler la semaine. Nous sommes vraiment disponibles pour ça, merci beaucoup pour cet espace nous accordé. Plus de 143, 421, 44, 31, 276. pour ceux qui veulent garder contact et continuer ce débat et différentes questions d'actualité, le numéro est là, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez les contacter, les créer une box. Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain avec lui encore pour un nouveau numéro. Mais tout de suite, nous allons recevoir d'autres invités ce matin en direct sur Congo Live. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous. Bon weekend.